Générique 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 Bonsoir et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Benoît Serex. Bonsoir. Bonsoir. Alors, chef de groupe CDH au Parlement et aussi bourgmestre de Walluée-Saint-Pierre. Mais surtout, je dirais ces jours-ci, membre de la commission d'enquête Samu Social. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette commission d'enquête, déjà depuis ces quelques séances qui ont démarré ? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ? Mais les premiers éléments qu'on découvre ne me laissent particulièrement pas en toi. Quand on voit qu'un certain nombre de justificatifs, je pense au salaire exorbitant de Mme Perretta, les justificatifs étaient transmis à plusieurs pouvoirs subsidians en même temps. Qu'on n'a aucune trace des jetons de présence qui étaient payés indûment à un certain nombre de membres du conseil d'administration et particulièrement à M. Maillard et à Mme Perretta. Aucun justificatif de ces jetons, tant au niveau fédéral qu'au niveau régional, des trous dans la comptabilité, une opacité complète dans la gestion de ce Samu Social, quand on pense que des réunions se tenaient sans la présence des commissaires du gouvernement qui avaient été désignés en 2016. Donc, je dois vous dire que je suis vraiment très, très, très circonspect par rapport à la manière dont on a organisé ce système et cette opacité au sein du Samu Social. Alors, vous avez démarré la commission avec très peu de documents, finalement. Il y avait juste un rapport d'inspection des finances qui datait de 2013. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez davantage de pièces à votre disposition ? Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, on a eu très peu de pièces à disposition. Mais cet après-midi, on nous a remis 3000 documents qu'il faudra, évidemment, analyser dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, à la fois des PV de conseil d'administration, à la fois des PV d'intercabinets, à la fois toute la comptabilité du Samu Social. Il y a aussi les relations entre le Samu Social et le CPS de la ville de Bruxelles, dont on sait qu'il y avait des flux financiers entre les deux. Donc, maintenant, il y a un volume de pièces extrêmement important qu'on va devoir analyser. Donc, apparemment, vous avez reçu ces pièces. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Alors, on vient de les recevoir cet après-midi. Il faut voir si l'inventaire correspond à tout ce qu'on a demandé. Mais en tout cas, il y a un premier travail important qui peut s'effectuer. Alors, vous avez reçu des inspecteurs, des commissaires du gouvernement, des inspecteurs des finances. Il y a aussi un constat, c'est au niveau du contrôle, il ne se parle pas, ces inspecteurs. Il y a les régionaux et les fédéraux. C'est comme s'ils étaient chacun de leur côté. – Alors, ça, c'est manifestement, en effet, une grande lacune qui ressort du dossier. C'est que chacun inspectait pour sa partie le fédéral dans le cadre de la dotation qu'il versait et le régional dans le cadre de cette même dotation qui provenait de la région bruxelloise. Mais en fait, ces gens ne se parlaient pas. Aucune coordination entre eux. Si ce n'est qu'à un moment donné, tout de même, l'inspection régionale en 2013, lorsqu'elle a fait un rapport plus approfondi, a demandé des pièces au fédéral qui ne lui ont malheureusement pas été transmises et qui n'a donc pas permis d'étayer encore un peu plus le rapport fait par l'inspection régionale. – Et ça, c'est déjà, finalement, une première leçon de cette commission. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être que ces inspections collaborent. D'ailleurs, elles vont collaborer sur le rapport de septembre. – Alors, elles vont maintenant collaborer dans le futur. Mais c'est vrai que ça doit faire partie des recommandations de la commission. Créer une banque de données commune, parce que sinon, on va chercher des subsides un peu partout et on les justifie parfois avec les mêmes documents. Donc, ça ne va pas. Et d'autre part, qu'il y ait une beaucoup plus grande collaboration entre les différents organes de contrôle, quels qu'ils soient, que ces gens se parlent et que ces gens s'échangent des pièces. – Alors, on va parler un petit peu agenda. Vous allez recevoir Pascal Perretta, vous allez recevoir Yvan Mailleur. Ça, c'est donc les 18 et 19 juillet. – Oui. – Et puis, vous retravaillerez après, en septembre. Mais donc, ces auditions-là, des gens de l'ASBL et d'Yvan Mailleur et Pascal Perretta, vous pensez qu'il y a quand même une parole qui va sortir de cela ? Est-ce que la vérité va sortir de ces auditions ? – J'attends ces auditions avec impatience. Mais nous avons déjà reçu, malheureusement, une lettre au niveau de la commission d'enquête comme quoi Mme Perretta ferait usage de son droit au silence. J'espère qu'elle changera d'avis d'ici là et qu'elle acceptera de faire toute la clarté, toute la transparence dans un dossier dont elle est une des principales responsables. Donc, nous verrons bien, mais je compte bien, nous comptons bien en tout cas, d'abord faire venir Mme Perretta et d'autre part, lui poser un certain nombre de questions sur la manière dont elle a géré cet organisme pendant toutes ces années. – Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous savez si elle viendra et si Yvan Mailleur viendra ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la certitude au moins de leur présence ? – Alors, je vais être très clair par rapport à ça, ils n'ont pas le choix. Nous sommes une commission d'enquête, nous avons un pouvoir de juge d'instruction, nous avons la possibilité d'aller quérir les témoins et donc M. Mailleur et Mme Perretta devront se présenter devant la commission d'enquête. – Alors demain, vous recevez la direction actuelle du Samu Social et qui, chose surprenante, demande de ne pas être filmé. Donc vous allez les entendre, mais on ne pourra pas les voir. – Ils ont peur de quoi ? D'être stigmatisés dans cette affaire ? – Alors, nous pourrons évidemment les voir comme commissaires. – Oui, vous les verrez, oui. – Voilà. – Mais les téléspectateurs qui suivent la commission sur le Béxin ne pourront pas. – Dans le cadre de leur droit à l'image et du respect du droit à la vie privée, ces personnes ont demandé qu'ils ne soient pas photographiés et pas filmés. Ça ne me pose pas de problème, en tout cas en tant que commissaire, à partir du moment où toutes les questions que je souhaite peuvent leur être posées. – Et vous allez aussi recevoir quelqu'un ou quelques personnes à huis clos. Ça, c'est demain matin tôt. Et là, rien ne filtrera. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut utiliser d'un témoignage à huis clos ? – Alors ça, on va voir. On a des experts pour nous conseiller parce que l'objectif de la commission est évidemment de faire toute la clarté et la transparence, mais aussi de ne pas nuire et de ne pas interférer dans le cadre de l'enquête judiciaire qui est en cours. Et donc là, on verra bien, sur base de l'avis des experts qui nous accompagnent, quelle est l'éventuelle utilisation qu'on peut faire des informations qu'on récolterait à huis clos demain matin. – Alors parlons aussi de l'actualité des négociations, de la crise, de la prise débranchée ou non par le CDH. Bon, l'info de cette fin de journée, c'est que le CDH le reconnaît. Il y a une réunion demain à 13h30 entre CDH, Écolo et MR pour parler gouvernance. Défi ne sera pas là. Ça, c'est déjà la première surprise. Défi ne veut pas discuter de gouvernance avec le CDH. – Écoutez, nous sommes demandeurs, et c'est très clair, de pouvoir faire une majorité alternative par rapport à ce que nous avons avec le PS ici à Bruxelles. On veut véritablement changer la donne, faire en sorte que cet État PS qu'on a connu à Bruxelles et en Wallonie depuis des années et des années, et bien que celui-ci n'existe plus et qu'on fasse une plateforme alternative par rapport à cette présence qui a été continue du PS pendant 30 ans ici en région bruxelloise. – Pourquoi vous l'avez accepté si longtemps, cette présence de l'État PS à Bruxelles ? – Mais il y a un certain nombre de choses, je dois vous dire, dont on s'est rendu compte assez récemment. C'est vrai qu'on a vu progressivement une mainmise du PS sur l'ensemble de l'appareil étatique, entre guillemets, bruxellois. Ce que nous n'avions pas compris, c'était pour certains aussi au bénéfice de l'enrichissement personnel d'une petite clique au sein de cette formation politique. Et que c'est un véritable système, une véritable opacité qu'on a créée autour de toute une série d'institutions, et nous on voit que ça change aujourd'hui. – Alors il y a quand même une question, et les libéraux se posent la question, en Wallonie, mais à Bruxelles aussi, est-ce que le CDH a vraiment retiré la prise ? Parce que les gouvernements, ils fonctionnent toujours, et notamment le gouvernement bruxellois, ici, Fadil Al-Anan, Didier Gozoin, ont dit qu'ils travaillaient très très bien avec Céline Frémaux, que tout se passait très très bien. Alors vous ne pouvez pas être à la fois dans la majorité et dans l'opposition à Bruxelles. – Alors je vais être très clair, nous ne sommes plus dans la majorité. Et je crois que l'annonce a été parfaitement transparente par rapport à cela. – Mais nous souhaitons qu'un certain nombre de dossiers qui étaient en cours, qui étaient sur la table du Parlement, je pense au Kobach, je pense à la régionalisation du Dubaï, je pense à la dotation générale aux communes, puissent continuer à être examinés par les instances parlementaires. et c'est ce que nous faisons. Et d'autre part, au gouvernement, on gère un certain nombre de dossiers, d'affaires courantes, d'affaires prudentes, mais il n'y a pas de nouveau grand projet qui aboutit sur la table du gouvernement. – Didier Gozoin disait hier, il faut assumer un contrat. Puisque affaires courantes, c'est une notion qui n'existe pas pour les entités fédérées. C'est vrai, on l'utilise parce que c'est plus simple. Il faut assumer un contrat, et le contrat c'est d'aller jusqu'au bout. Est-ce que c'est aller jusqu'au bout à n'importe quel prix ? – Très clairement non, puisque notre volonté est de ne plus gouverner avec le PS ici à Bruxelles. Je crois que le choix du CDH a été très clair. Nous souhaitons qu'il y ait enfin une alternative possible. Et c'est la raison pour laquelle on fait un appel aux autres formations politiques, en ce qu'ont pris Défi. Et j'aimerais bien qu'à un moment donné, Défi se déscotche un peu du PS et se dise qu'il y a moyen de faire autre chose dans les mois et les années futures, ici en région bruxelloise, que ce soit en termes de gouvernance, que ce soit aussi en termes de projets pour notre région. – Finalement, Défi ne savait pas très longtemps qu'ils sont, entre guillemets, scotchés au PS, puisqu'ils ont longtemps été avec le MR, et puis dans l'opposition lors de la dernière législature. Donc, est-ce que vous n'essayez pas d'enlever l'image du scotchage pendant si longtemps du CDH au PS en inventant cette image du scotchage de Défi au PS ? – Je crois que Défi découvre comme nous la situation auquel on fait face aujourd'hui le SAMU social, pour ne prendre que cet exemple-là. Et il y en aura malheureusement, je crains, d'autres dans les semaines ou dans les mois à venir. On a découvert cette situation et on se dit aujourd'hui, pour nous, ce n'est plus possible de continuer dans ces conditions-là, avec ce véritable système qui a été mis sur pied. Et j'espère que du côté de Défi, on fait exactement le même constat. – En tout cas, demain, ils ne seront pas là à cette réunion, et Benoît Ludget nous va donc parler de gouvernance. On parle aussi de gouvernance au niveau bruxellois. Alors, on a vu que sur le décumul intégral, le mandat unique PS, Écolo et Défi ont l'air d'être d'accord. Est-ce que le CDH est d'accord sur le décumul intégral ? – Alors, les problèmes qu'on vit aujourd'hui, ceux de M. Moreau, ceux de Mme Perretta, ceux de M. Mailleur, ceux qu'on a connus en Wallonie avec Publifin, ne sont pas dus à un problème de cumul entre un mandat communal et un mandat parlementaire. – Donc, il ne faut pas décumuler pour vous ? – Non, alors, ça, je n'ai pas dit. Alors, nous sommes pour le décumul des rémunérations, puisque le problème qu'on a vu dans tous ces dossiers, c'est un problème de cumul de rémunération. – Vous êtes d'accord avec le PS Liégeois et le PS de Mons ? – Une seule rémunération, une seule rémunération, pourquoi ? Parce que nous considérons, et particulièrement dans une région comme Bruxelles, que le lien entre la région et les communes reste un lien important. Sur un si petit territoire, si vous voulez créer un bloc entre le gouvernement régional et les 19 communes d'autre part, sans qu'il y ait ce lien entre les deux, je peux vous dire que la difficulté va être énorme pour gérer cette région. – Vous voulez rester député bourgmestre, en fait ? – Non, en ce qui me concerne, j'ai toujours dit qu'à un moment donné, si je devais faire le choix, je ferais le choix de bourgmestre de ma commune de Vau-Louis-Saint-Pierre. Mais il n'empêche, je pense qu'il est important pour d'autres de maintenir ce lien, je l'ai dit, entre la région et les communes à Bruxelles. – Avec une limitation en nombre d'habitants, par exemple ? Le MR propose 50 000 habitants ? – Je ne sais pas si le critère d'habitants est un critère intéressant. Moi, ce qui me semble important, c'est, je vous dis, de maintenir cette coordination, cette collaboration entre les régions et les communes, ce partenariat qui sera rendu beaucoup plus difficile si vous avez les uns d'un côté et les autres de l'autre. – Merci Benoît Sorex, demain je recevrai un nouvel échevin, Khalid Zian, d'ici là, bonne soirée, et bonne soirée en suivant nos programmes, bien sûr. Bonsoir. – Sous-titrage ST' 501